Et l'abolition d'Estarvage à Maurice est commémorée le 1er février. Que s'est-il vraiment passé le 1er février en 1835 à Maurice? Je crois que pour les esclaves et pour les propriétaires d'esclaves, le gouvernement britannique c'était différent. Le gouvernement britannique a aboli l'esclavage dans un acte de parlement en 1833. Et c'est le 1er février 1835 que l'acte devait venir en opération. Mais les propriétaires d'esclaves à Maurice et dans les autres colonies britanniques ont demandé que les esclaves continuent à rester sur les propriétés. Donc le 1er février, pour les esclaves, rien n'a vraiment changé parce qu'ils ont continué à être forcés à rester avec leurs propriétaires. Le gouvernement britannique et les propriétaires ont été d'accord pour continuer un nouveau système de travail qui s'appelait l'apprentissage. Et donc ce qu'on appelle en anglais « apprenticeship » a continué pendant encore 4 ans jusqu'à ce que le Anti-Slavery Society intervienne et fasse une campagne dire que l'apprentissage est une nouvelle forme d'esclavage, un nouveau système d'esclavage et il faut aussi abolir l'apprentissage. Donc pour les esclaves, le 1er février, absolument rien n'a changé. Ils sont restés avec leurs mains à souffrir les mêmes conditions qu'avant. Mais pourquoi célébrer l'abolition de l'esclavage le 1er février ? C'est important parce que c'est quand même l'abolition légale de l'esclavage. Un propriétaire légalement ne pouvait pas punir l'ancien esclave comme il le faisait avant. Il ne pouvait pas en théorie, et je dis en théorie parce qu'en pratique ce n'était pas le cas, en théorie ne pas le poursuivre comme un esclave marron. Donc l'abolition légale de l'esclavage est un pas très important. Et ça a eu lieu après toute une campagne qui avait été menée depuis la fin du 18e siècle par l'anti-slavery society, les Amis des Noirs en France, etc. Donc ça aboutit à cette abolition. Donc c'était important que cela soit aboli légalement. Donc la question de compensation a été discutée entre le gouvernement britannique et les propriétaires d'esclaves, que ce soit à Maurice ou dans les autres colonies de l'Empire britannique. Et c'était, on peut dire, un compromis. Les propriétaires, bien sûr, ne voulaient pas abolir l'esclavage, les propriétaires d'esclaves. Et donc le gouvernement britannique a proposé une compensation financière. Donc ils ont créé un comité de compensation et ils ont estimé la valeur de chaque esclave qu'il y avait, que chaque propriétaire possédait. Donc nous avons, par exemple, à Maurice, un registre de tous les esclaves qui existaient à Maurice et leurs valeurs. Et donc le gouvernement britannique a fait une estimation et a offert aux propriétaires 40% de la valeur de chaque esclave. Et donc c'est comme ça que les propriétaires ont accepté d'abolir l'esclavage. Et ils ont reçu cette compensation et ça, ça leur a permis au fait d'investir de nouveau à Maurice, par exemple, dans les propriétaires sucrières, d'investir, d'acheter de l'équipement et de consolider leurs propriétaires sucrières. Et au moment de l'abolition de l'esclavage, l'île de France comptait combien d'esclaves et quel était leur domaine ? Il y avait environ 66 000 esclaves qui ont été libérés. Donc on compte Maurice et Seychelles ensemble, parce que Seychelles faisait partie de Maurice et Rodrigue aussi, bien sûr. Donc environ 66 000 et la compensation était environ de 1,2 million de l'île Stélin. Et aujourd'hui, si on faisait la conversion, ce serait plusieurs billions d'euros qu'ils ont reçus. Donc c'était une somme très conséquente à l'époque, même si c'était 40% de la valeur de l'esclave. Et comme je vous ai dit, pour ceux qui étaient les grands propriétaires, qui avaient plus de 50, 60, 100 esclaves, certains avec 300 esclaves, ils ont reçu une petite fortune qui leur a permis d'investir dans leurs propriétaires sucrières et à continuer à planter la canne et d'investir et emmener des travailleurs, d'autres travailleurs étrangers libres à Maurice. Et quand on parle aussi de l'esclavage, ils travaillaient dans plusieurs différents domaines. Quels étaient les domaines spécifiques qu'ils travaillaient ? Donc il faut différencier de la période française, de l'esclavage, de la période anglaise. Donc période française qui était plutôt le 18e siècle, entre 1721 et 1810, quand les Angliens ont pris l'île. Donc là, c'était des travaux assez variés. Bien sûr, c'était une nouvelle colonie, il fallait construire l'infrastructure à Maurice. Donc construire le port, les routes, les ponts, construire des bâtiments publics pour le gouvernement, les cours de justice, l'hôpital militaire. Et aussi avoir un training dans tous les métiers pour cette infrastructure. Donc que ce soit maçon ou faible entier ou voilerie pour les bateaux, réparation des bateaux et ainsi de suite. Mais quand les Anglais sont venus, eux, ils ont préféré concentrer sur le sucre et la plantation, la cultivation du sucre. Et donc les travaux qui existaient à l'époque que les esclaves faisaient ont été un peu convertis et les esclaves ont été forcés à aller sur la plantation. Donc même si vous étiez un cordonnier ou un maçon, maintenant vous allez sur la plantation, aller travailler. Donc pendant la période britannique, c'est tous les métiers liés à la cultivation et à la manufacture du sucre. Et aussi le métissage durant cette période. Et pensez-vous que le spectre de l'esclavage est toujours présent ou c'est une page de notre histoire qu'on doit te publier ? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de métissage, mais il y a quand même beaucoup de familles qui peuvent retracer leur histoire de famille. Et leur généalogie qui mène à l'esclave qui a été transporté à Maurice à l'époque. Parce qu'à l'époque de l'abolition de l'esclavage, on parlait de compensation, chaque propriétaire était supposé mettre dans un registre le nom et le surnom de l'esclave. Et ces surnoms ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de personnes gardent les noms, même si ces noms étaient donnés un peu à la légère ou sont des noms farfelus. Ces noms existent toujours et c'est ça qui permet aux gens de retracer leur généalogie jusqu'à aujourd'hui. Donc ça c'est important. Donc même s'ils sont métissés, même s'ils sont mariés à la population asiatique ou européenne ou entre eux, etc. Il y a quand même ce lien avec l'esclavage qui existe. Maintenant, étudier les effets de l'esclavage, les séquelles de l'esclavage, on peut dire qu'il y a l'effet psychologique de l'esclavage qui reste dans l'ADN de la personne. Et donc beaucoup d'études ont été faites, par exemple aux États-Unis, on appelle ça le trauma studies, c'est-à-dire les troubles psychologiques qui ont été causés à l'esclave à l'époque, mais qui ont continué au fil des années à rester avec les descendants. Donc par exemple aux États-Unis, il y a beaucoup de racisme toujours contre la population noire qui a continué. Donc ce qui a existé sous l'esclavage dans un sens a continué au fil des années aux États-Unis. Et on a remarqué la même chose ici. Il y a toujours quand même des préjugés contre les descendants d'esclaves et qui continuent toujours. Donc il y a des troubles psychologiques qu'il faut vraiment étudier et analyser. Donc l'esclavage n'a pas vraiment disparu. Et même parmi les anciens propriétaires d'esclaves, même si l'esclavage a été aboli, l'idéologie de l'esclavage n'a pas été aboli. Donc l'utilisation de la main-d'oeuvre servile, l'utilisation de la main-d'oeuvre bon marché, ça a continué même avec l'engagiste, l'arrivée du travail engagé, essayer de payer le moins possible à l'ouvrier. Et aujourd'hui même, ça se voit à Maurice, on paye le moins possible à un travailleur. Donc ce qu'on appelle en anglais « cheap labor strategy », a continué de l'esclavage jusqu'à aujourd'hui dans notre économie. Donc les séquelles de l'esclavage sont toujours avec nous. Et parlez-vous un petit peu du musée intercontinental de l'esclavage ? Donc c'est un projet qui a été recommandé par le Truth and Justice Commission, parce qu'à l'époque, ils avaient fait le constat qu'il y avait beaucoup de musées à Maurice, mais il n'y avait rien qui retrace l'histoire de l'esclavage, qui a été la fondation elle-même de l'économie et de la société mauricienne au 18e siècle, début 19e siècle. Donc la commission a recommandé que ce soit un musée qui, vu l'importance de l'esclavage dans la société et l'économie mauricienne, ça doit se trouver dans la capitale de Maurice, à Paul-Louis, bien sûr, et aussi dans un endroit très visible, très accessible au public mauricien, et très proche des aménités, transports, restaurants, et ainsi de suite. Et si on pouvait trouver un lieu approprié qui a un lien avec l'esclavage. Donc, bien sûr, à l'époque, il y avait la Parasquat World Heritage Site, et à côté, il y avait le bâtiment abandonné de l'hôpital militaire. Et quand on a fait des recherches, on a vu que cet hôpital était au milieu des deux sites de débarcation des esclaves. Et l'histoire de l'hôpital même, elle a abrité, elle a soigné beaucoup d'esclaves qui étaient malades ou qui étaient blessés dans les guerres. Et donc, on a pensé que ça, c'est le meilleur emplacement, à côté de la Parasquat, donc l'histoire de l'engagiste, à côté d'un musée, l'histoire de l'esclavage. Et c'est ça la recommandation. Ça a pris un peu de temps, mais je crois que finalement, en 2016, le gouvernement a décidé de là, on va adopter cet endroit et ce bâtiment pour abriter le futur musée. Et c'est là où le projet a vraiment commencé à prendre forme. Et aujourd'hui, on a State Company, le ISM Moïseux Limited, et c'est cette compagnie qui est en charge de mettre en place ce musée.